Nous ici, il commence à faire froid. Voilà le pourquoi de mon bonnet. C'est un bonnet que j'ai depuis 2004. Ça fait 20 ans. Incroyable, n'est-ce pas ? Ouais, j'essaie de bien garder les choses. Dans la vie, vous rencontrerez toujours des gens ou des membres de famille qui veulent vous encourager à faire quelque chose que vous n'avez pas essentiellement envie de faire. On va vous faire prendre une décision, peut-être de voyager, aller quelque part. Ou on va vous dissuader de voyager. Vous vouliez voyager parce que dans votre cœur, vous pensez que là où vous êtes, il n'y a plus d'opportunité pour vous. Les opportunités sont finies. Je pense autrefois, je vous ai dit, il y a certains pays qu'il faut quitter de manière permanente pour progresser dans votre vie. Le problème, ce n'est pas le pays. Le problème, c'est les habitants. Donc, le logiciel cérébral est tellement arriéré qu'il est quasiment impossible pour vous de progresser. Vous savez, les gens ne progressent pas à la même vitesse. Je ne sais pas si vous avez déjà observé les poussins ou même les chiots ou même les pigeons, les enfants des pigeons. Ils naissent le même jour, mais ne progressent pas de la même façon. Regardez les chiots, il y a toujours un plus grand que les autres. Un qui évolue, l'un plus indépendant. C'est comme ça avec une nation. Vos compatriotes ne sont pas nécessairement sur le plan cérébral. Vous avez peut-être les mêmes cultures, vous dansez aux mêmes bêtises. Mais vous n'avez peut-être pas la même projection, la même évolution cérébrale que tout le monde. Ah oui, peut-être que votre vraie nation sur le plan psycho-kinétique, votre nation sur le plan mental est une nation à côté. Ce n'est pas votre nation. Il ne faut pas avoir honte de vous séparer des bêtises que fait votre nation. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Vous n'êtes nés avec aucune nation. Dans le ventre de votre mère, comptez les nombres de gens qui sont sortis. Ce n'est pas une nation. Donc, ne vous soyez pas étonné que vous vous sentiez différent des gens qui sont à côté de vous. Alors, notre message est très simple. Les gens veulent vous décourager de voyager. Vous voulez aller quelque part pour vous retrouver. Vous sentez que votre esprit vous demande d'aller ailleurs. Non, il ne faut pas partir, tu vois. Les gens partent là-bas, ils ne réussissent pas. D'ailleurs, tu vois, le cousin de tel aussi est parti, ça n'a pas réussi. Il est rentré. Il a pris 15 ans, il a eu honte. Il ne pouvait pas rentrer parce qu'il n'avait rien à montrer. Il ne faut pas les écouter. Prenez votre propre décision. Si ça brûle dans votre cœur, il y a une raison pertinente pour laquelle cette brûlure est là. Ce n'est pas pour rien. Les gens ne comprennent pas toujours votre vision, vos idées, vos projets. Et c'est la raison pour laquelle le créateur ne leur a pas été donné. Voilà pourquoi cette vision vous a été donnée à vous et à vous. Il serait beaucoup mieux que vous fassiez quelque chose, que vous regrettiez plus tard d'avoir pris cette décision. Que ce soit une décision prise parce que quelqu'un vous a convaincu de le faire et ensuite que ça ne réussisse pas. Imaginez-vous, on vous dit, non, voilà, épouse ce monsieur avec le temps. Tu vois, tu ne l'aimes pas aujourd'hui, mais demain tu vas l'aimer. OK, vous essayez de vous y faire, de faire plaisir à la famille. D'ailleurs, regarde comment il fait ça. Il t'achète des plaquettes d'offres. Bref, il faut donner des efforts pour te faire plaisir. Il faut seulement te donner et tout ça. Tu te donnes à cette personne. Tu fais 4-5 enfants plus tard. Et je vous parle d'une histoire, d'une personne vraie, d'une histoire réelle. Après avoir fait 4-5 enfants, finalement elle dit, cet homme, ça ne marchera jamais entre nous. L'amour ne viendra, je ne l'ai jamais aimé. Je n'arrive pas à croire pourquoi je me suis... C'est ça. Moi, j'ai eu à dealer avec des gens pareils. Et quand on vous explique, c'est les pleurs, c'est le chagrin. Elle dit, j'ai du mal à aimer mes propres enfants. Parce que le monsieur à qui j'ai des enfants, je ne l'aime pas. Bon, je pense que c'était quand même un peu exagéré là. Mais bref, c'est ça. Je vais me prendre une décision que vous regretteriez plus tard. Parce que c'est votre décision. Que dépend de la décision de votre oncle. La grande soeur m'a dit, il faut laisser le monsieur là. Ce n'est pas le monsieur que Dieu a choisi pour toi. Attends, comment tu sais qui est le monsieur que Dieu a choisi pour quelqu'un ? Depuis quand Dieu choisit les maris et les femmes pour les gens ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce concept psychologique ou spirituel, vous l'avez téléchargé d'où ? C'est où Dieu choisit les femmes pour les gens ? Votre cerveau sert à quoi ? On vous a donné un cerveau, ce n'est pas pour rien. Sinon, Dieu ne mettrait pas des cerveaux dans vos cervelles, dans vos cabages. Dieu vous laisserait faire des bêtises selon son téléchargement. Vous avez une aptitude de sélection. C'est vous qui faites vos propres choix de la vie. Vous voyez quelqu'un ? Vous l'admirez ? Vous l'examinez ? Vous le scrutez ? Vous jugez ? Vous mettez vos barricades ou pas ? C'est votre choix. Tu le feras attendre pendant un temps, le temps que tu sois sûr et certain ? Oui. Sinon, c'est à toi d'assumer. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Oh, Dieu m'a envoyé quelqu'un de bien. Non, il y a des gens bien ici qui ont des païens, qui ne prient même pas. Mais ce sont des gens beaucoup mieux que des gens qui prient chaque jour. Je vous l'ai dit. Si vous cherchez un chrétien pour être bien dans la vie. Oh, je vais me marier à un chrétien. D'accord. C'est bien qu'il soit chrétien. Mais assurez-vous qu'il soit aussi quelqu'un de bien. Parce que chrétien ou musulman ne veut pas essentiellement dire quelqu'un de bien. Ou en d'autres termes, quelqu'un de spirituel qui va chaque jour prier ne veut pas essentiellement dire que ce serait une bonne personne à votre côté. Faites vos propres choix. Ne laissez personne vous persuader. Oh, marie cette personne. Oh, laisse-lui la tomber. Ce n'est pas... Faites vos propres choix. Et en assumez les conséquences. Moi, je sais que si j'avais écouté mon grand frère, qui m'aime beaucoup d'ailleurs, quand il me disait, il ne faut pas faire la boxe. Tu vois, il faut faire autre chose. Pourquoi tu ne fais pas autre chose ? Patati patata. En ce moment-là de ma vie, aujourd'hui, je serais en train de regretter. Enfin, c'est vrai que ma vie serait différente. J'aurais peut-être été pilote de l'air. Ça aurait été bien. Certainement, ils ont un bon salaire. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, s'il faut parler d'argent, une de mes entreprises rapporte beaucoup plus que plusieurs pilotes à la fois. Donc, ce n'est même pas sur le plan financier. Je pense que même sur le plan intellectuel, sur le plan social, je suis libre. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je n'aurais jamais voulu changer ça pour autre chose de la vie. Et même mon frère qui a essayé de me dictionner avec tout l'amour possible aujourd'hui est fier de moi. Vous comprenez ? C'est-à-dire, même les gens qui vous aiment beaucoup dans la vie pour de vrai peuvent mal vous conseiller. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime ou que c'est ta sœur qui n'a pas bien te conseillé. On peut te dérouter complètement de ta destinée. Par une sœur de sang. Oh, tu vois, s'il fait ça, il faut faire ça. S'il fait ça, il faut le quitter. D'accord, ok. Finalement, deux ans, trois ans plus tard, tu vas réaliser, ok ? J'ai écouté ma sœur, mais je pense que j'aurais pu faire les choses différemment. Une personne qui vous aime peut très mal vous conseiller. Faites très attention. Une personne qui vous aime de tout son cœur peut très mal vous conseiller. Voilà pourquoi des fois je pense, je sollicite même aux gens d'aller demander conseil à une personne qui ne vous connaît pas. Parce que la personne n'a rien à gagner, rien à perdre. Elle vous dira la vérité. Si elle est sincère, au moins, ok ? Écoutez votre cœur. Votre cœur sait déjà ce que votre esprit essaie de comprendre. Votre cœur sait déjà ce que votre cerveau essaie de décrypter. Votre cœur sait déjà. Je sais que beaucoup de gens disent, quand on parle de cœur, on ne parle pas d'amour. Écoutez, il y a le cœur et le cerveau. Il ne faut pas aller bêtement dans des bêtises. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, vous sentez quelque chose qui brûle. Il y a aussi le cerveau qui répond. Mais ne donnez pas ce pouvoir-là à une autre personne de décider pour vous. Parce que vous regretterez dans la vie. Il y a des choses qui grandissent et qui arrivent, qui se développent avec le temps. Quand moi, je suis parti dans un pays étranger, je ne savais pas exactement où je partais. Au fait, en réalité, je suis parti pour partir ailleurs. Mais je suis arrivé dans ce pays-là, j'ai perdu mon passeport. Ça a complètement chamboulé tout mon plan. Mais petit à petit, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne savais pas où j'allais dormir les premiers jours. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait connu, je ne le connais pas. Oh, il vient habiter chez moi pendant un temps. Mais je suis en train de quitter. Je suis resté là pendant un mois. Il m'a recommandé à une autre personne quand il est parti. Donc, c'est comme ça, cette autre personne avec moi, nous sommes devenus très bons amis. C'est comme ça, la vie, petit à petit, une autre chose poursuit une autre. Pendant que tu avances, tu construis. Tu ne peux pas voir la finalité des choses. Tu ne verras pas. Quand tu prends les escaliers pour aller au 10e étage, est-ce que tu vois le 8e étage ? Tu ne vois pas. Tu marches avec foi, sachant que pendant que je marche, un pas après l'autre, je vais arriver au 10e étage. C'est comme ça qu'il faut partir avec la vie. La vie, ce n'est pas, oh non, il ne faut pas monter. Tu vois, comme tu ne vois pas le 10e étage, je ne sais pas si ça existe. Non ! Un enfant dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il sait qu'il y a maman ? Il ne sait pas, il n'est nulle part. Mais un jour, il va sortir en criant, oh c'est ta maman, ah bon ? C'est ça la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué quelque part, que toi aussi tu vas échouer. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Oh non, tu vois là-bas, on ne prend pas les noix, ils sont racistes. C'est toi qu'on n'a pas pris. C'est toi, le racisme a été appliqué sur toi. Ça ne veut pas dire que c'est moi. Oh, tu vois un homme, il ne faut pas t'investir comme ça. Les hommes, ils sont toujours comme ça. Après, il va te laisser. Non, c'est toi qu'on a fait ça. C'est à toi qu'on avait fait ça. C'est toi qu'on a dénigré. C'est toi qu'on a gédé. C'est toi qu'on a abandonné. Il ne faut pas mettre ça sur moi. Il ne faut pas généraliser, mettre ton problème sur tout le monde. Il ne faut pas accepter ces bêtises. Est-ce que si une personne venait te dire aujourd'hui, écoute, ma chère, tu viens de te marier, félicitations. Je voudrais te conseiller de ne pas tomber enceinte. Pourquoi ? Parce que tu sais, ma fille aussi, elle s'est mariée. Quand elle est tombée enceinte, après elle est morte. Toi aussi, il ne tombe pas enceinte. Tu vas accepter. Tu ne l'accepteras pas. Parce que ça n'a aucun sens. Puisque ta fille est tombée enceinte et on est mouru, il ne veut pas dire que c'est mon cas aussi. Prenez courage. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas écouter qui que ce soit. Je vous dis, la majorité, il ne faut pas écouter. Il faut avoir une personne, une personne neutre, sans aucun sentiment, qui puisse évaluer, récalibrer ce que vous vivez. God bless.